Salut les permapotes, on se retrouve aujourd'hui à Montcron pour aller visiter le jardin forêt des Fraternités Ouvrières. Gilbert et Josine Cardon ont créé ce jardin forêt en 1969. A une époque où la Belgique a connu des licenciements économiques les uns derrière les autres. Ils ont donc trouvé la solution pour permettre de s'en sortir économiquement. La création d'un jardin. Ce jardin de 1800 mètres carrés est une véritable jungle. Il donne 12 mois sur 12, sans aucun produit chimique. Il y a plus de 2000 arbres et arbustes fruitiers, plus de 400 variétés de pommes et de poires. Il cultive de façon multi-étagée et à chaque entrée de lumière, des légumes sont plantés. La terre n'est jamais retournée, les matières organiques sont directement déposées sur le sol. J'ai pu voir des agrimes rustiques, des figuiers, des poivriers, des maurus se plaire à la mi-ombre car la terre est très riche en humus. Des recherches agronomiques ont été faites sur le sol. Les chercheurs n'en revenaient pas du dos d'humus. L'humus est la matière issue de la décomposition de matières organiques et végétales présentes dans le sol. Les kiwis et les vignes font partie de la strade verticale. J'ai pu voir des pousses de 2 mètres sur certains kiwis alors que nous avons visité le jardin-forêt en juin. Les kiwis issus du commerce sont généralement importés de Nouvelle-Zélande. Ce qui représente une empreinte carbone assez élevée. Sauf que nous pouvons cultiver le kiwi en Belgique. Le kiwi est une plante rustique mais à protéger des vents. Et à Moukron, il bénéficie d'un microclimat. Certaines vignes montaient à plus de 5 mètres et se servaient de l'arbre comme support sans porter préjudice à celui-ci. Une chose que je n'ai jamais vue auparavant, les grosilliers et cassissiers. Forment des lianes. Normalement, elles poussent assez compactes, 1,50 m, 2 mètres en tout sens. Sauf que là, elles montent à 2,50 m, 3 mètres de haut pour aller chercher la lumière et il n'y a aucune feuille en dessous. Et elles vont fructifier au-dessus de 2 mètres. La grénothèque comporte des milliers de semences, dont 800 variétés de tomates. Les bénévoles s'occupent du jardin et de la grénothèque. Ils répondront à toutes vos questions avec plaisir. L'entrée est gratuite et le jardin forêt est ouvert tous les jeudis de 14h à 17h. La cotisation pour acheter des graines est de 2 euros par année et en moyenne, le sachet de graines coûte 1 euro. C'est très inspirant de voir un jardin forêt à maturité de plus de 50 ans. Car on voit souvent de jeunes porteurs de projets avec des jeunes écosystèmes. Mais là, de voir une telle densité, une telle diversité, c'est très impressionnant. Je vous conseille d'aller faire un tour à Moucron. A bientôt les permapotes ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501